Bonjour à toutes et tous, je me présente, je m'appelle Thomas et on va parler du retour des gouvernements progressistes en Amérique latine. Je ne sais pas si vous avez vu, cet été Mélenchon a passé du temps là-bas, il a été reçu par trois présidents au Mexique, donc par Andrés Manuel López Obrador, au Honduras par Xiomara Castro et par le nouveau président colombien Gustavo Petro. Ce qui me semble intéressant de réfléchir sur l'Amérique latine, c'est à la fois en tant qu'internationaliste, parce que ce qui se passe dans d'autres régions du monde, ce que vivent les classes populaires dans d'autres régions du monde, ça nous intéresse à nous aussi, en tant qu'internationaliste, mais aussi pour réfléchir à ce qui se passe ici, enfin vu ce lien revendiqué des deux côtés, du coup, entre le principal représentant de la gauche institutionnelle et plusieurs nouveaux présidents latino-américains. Je pense que tout le monde ici n'est pas forcément spécialiste d'Amérique latine, donc je vais essayer de revenir un peu sur les dernières décennies, l'espèce de balancier qu'on a vu ces dernières décennies, entre des offensives bourgeoises extrêmement violentes et des mouvements sociaux qui y ont répondu, et ces moments de contention, des conflits de classe avec des gouvernements progressistes, et on va à la fin s'interroger sur la nature des gouvernements dits progressistes qui sont actuellement au pouvoir maintenant. Je vais essayer de faire un panorama global, après, avec toutes les limites, en faisant des références à des pays en particulier, mais bon, avoir conscience que l'Amérique latine ce n'est pas un tout, c'est une trentaine de pays très différents, avec des situations politiques qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, avec des pays qui sont plus grands que l'Europe, comme le Brésil, et des pays qui font quelques petits, quelques millions d'habitants, comme les pays d'Amérique centrale ou des Caraïbes. Donc pour revenir un peu sur les dernières décennies, l'Amérique latine, elle a été très marquée par une destruction des protections qui pouvaient exister dans les années 70-80-90, par des réformes néolibérales qui étaient très violentes, enfin qui ont fait de l'Amérique latine le laboratoire du néolibéralisme, d'abord par des dictatures militaires, les premiers pays à appliquer les réformes néolibérales, c'est le Chili, au moment de l'accession au pouvoir de Pinochet, et c'est décliné ensuite avec le retour à la démocratie, où le retour à la démocratie s'accompagne de ce maintien de cette contre-révolution bourgeoise. Face à ça, les classes populaires vont déployer des énergies colossales. Un des premiers événements, c'est au Venezuela, en 89, où les étudiants, les travailleurs vont bloquer les principales villes du pays le jour de l'application d'un plan d'ajustement avec le FMI, et où le président social-démocrate de l'époque va les imprimer au prix de plusieurs milliers de morts. Ça va être le cas du zapatisme, du jour de la mise en œuvre du traité de libre commerce avec les États-Unis, où se soulève au Chiapas ce mouvement, et c'est tout un tas de révoltes localisées qui se généralisent dans les années 2000, qui arrivent quelquefois même à renverser des gouvernements en Bolivie, au Pérou, en Équateur, en Argentine, où en Bolivie, on a les phénomènes de la guerre de l'eau, de la guerre du gaz contre des privatisations qui arrivent à être victorieux contre des gouvernements. Des mouvements paysans aussi qui se développent extrêmement fort au Brésil, le MST en Bolivie, le mouvement coca-le-lo dont est issu, et c'est comme ça qu'arrive au pouvoir ce cycle de gouvernements progressistes, donc voilà, dont vous avez sans doute entendu parler, avec Chavez au Venezuela, Lula au Brésil, Morales en Bolivie, Corée en Équateur, etc., qui arrivent au pouvoir, donc le premier c'est en 1999 Chavez, et qui vont rester jusqu'autour de 2015 pour la plupart. C'est pas des gouvernements révolutionnaires, c'est des gouvernements qui sont arrivés dans une période d'abondance économique, et qui ont redistribué une partie des richesses aux plus pauvres, sans rien prendre aux plus riches, dans ce moment d'abondance économique, et forcément ça marche que dans un moment d'abondance économique, ils l'ont fait en créant des programmes d'assistance, d'éducation, de santé, de logement, mais sans faire de réformes fiscales à l'art d'échelle, enfin on a des structures fiscales qui sont régressives en Amérique latine, où les impôts ne corrigent pas du tout du tout les inégalités, et surtout qui a été financée du coup par ce boom des matières premières, qui a duré jusqu'à 2014, et donc en s'affiant sur cette structure économique héritée de la colonisation, qui rend l'Amérique latine juste fournisseuse de matières premières aux autres économies du monde, et à ce moment-là c'était particulièrement la demande chinoise qui boostait cette production, enfin qui boostait cette demande, enfin cette offre de production en Amérique latine. On a parlé, enfin non seulement ils se sont servis de cette structure qui est héritée de la colonisation, qui n'est pas le fait des gouvernements progressistes, mais ils l'ont même développée, on parle même dans cette période de reprimarisation des économies, c'est-à-dire que non seulement ils n'ont pas essayé de diversifier, mais ils ont rendu ces économies encore plus primaires, encore plus dépendantes au pétrole, au Venezuela ou en Équateur, au gaz en Bolivie, etc. Ce qui a permis d'avoir un maximum de richesse à ce moment-là, mais ce qui aussi a fait que le contre-choc à partir de 2014 a été d'autant plus violent. Et à partir donc de cette chute des cours des matières premières, on a vu émerger de nouveaux gouvernements de droite, donc le premier à être élu ça va être Macri en Argentine, puis on va avoir le coup d'État parlementaire contre Dilma Rousseff au Brésil, dans un moment où elle était déjà impopulaire parce qu'elle prenait déjà des mesures qui étaient d'austérité contre la population, qui va ouvrir la voie du coup à l'élection de Bolsonaro dans le contexte de l'interdiction de se présenter de Lula, de manière très arbitraire, enfin de manière très politique, son exclusion, puis des victoires dans d'autres pays, au Pérou, au Chili, en Uruguay, et notamment le coup d'État en Bolivie. Pour comprendre cet échec de ces gouvernements progressistes, il faut comprendre cet extractivisme, cette dépendance aux matières premières, cette accentuation de la dépendance aux matières premières, qui est un choix qui a été un choix perdant, et qui est perdant pour plein de raisons, qui est perdant pour des raisons anticapitalistes, c'est-à-dire qu'en faisant ça, vous accroissez la dépendance à des pays qui ont des moyens et qui ont une plus forte valeur ajoutée, des pays plutôt du Nord ou la Chine, des pays impérialistes ou la Chine, grosso modo. Vous avez une politique qui est profondément anti-écologique, c'est-à-dire que vous allez accentuer cette prédation de la nature. Vous avez une politique qui est anti-indigène, et qui reproduit cette oppression coloniale, parce que de fait, c'est la prédation de la nature qui va se faire dans des endroits où vivent ces communautés indigènes, et ceux qui travaillent sur ces questions montrent que c'est même néfaste en termes de genre, c'est-à-dire que généralement, ces projets sont des projets de court terme, sur très peu d'années, ou qui ont besoin d'une main-d'œuvre masculine, et qui vont importer une main-d'œuvre masculine avec, en parallèle, des phénomènes de traite de femmes dans ces économies qui sont des économies de très court terme. Ces gouvernements progressistes ont mis en place ces projets miniers, ont mis en place ce qui s'appelle ici aussi des grands projets inutiles, quelquefois donc avec l'opposition des communautés locales, parfois au prix d'une répression implacable, alors ça s'efface dans les gouvernements progressistes, ça se faisait aussi dans les gouvernements de droite, mais disons que les gouvernements progressistes n'ont pas changé sur cet aspect, et plus globalement, au-delà de cet aspect de développement d'une politique extractiviste, c'est aussi un affrontement avec les mouvements sociaux qui se fait dans la fin des gouvernements progressistes, précisément parce que dans la conjoncture économique plus défavorable, ça devient compliqué de donner à la fois aux riches et aux pauvres, c'est facile de donner aux riches et aux pauvres quand il y a une période d'abondance, à partir du moment où la conjoncture économique se retourne, ces gouvernements commencent à appliquer des politiques austéritaires à l'égard des classes populaires, et c'est une des causes de leur affaiblissement, enfin au Brésil avant même les tentatives de, avant même le coup d'état parlementaire contre Dilma Rousseff, il y a un cycle de mobilisation contre les défenses somptuaires pour le mondial de 2014, au dépend de tous les services publics, du transport, de la santé, etc. En Équateur, on a un cycle de mobilisation qui se fait contre Coréa, donc par les indigènes, par la mobilisation des travailleurs qui se fait contre le gouvernement progressiste de Coréa, et quand il y a des tentatives de versement de la droite, je pense notamment aux tentatives de déstabilisation au Venezuela, ou le coup d'état achevé contre Evo Morales en Bolivie, il n'y a pas de réaction pour défendre ces gouvernements-là. En Bolivie, par exemple, c'est caractéristique, tout le coup d'état qui se fait contre Evo Morales en 2019 se fait dans une certaine apathie, où il n'y a que la droite qui est offensive et qui arrive à aller à ses fins et à renverser Evo Morales, mais la réaction des populations indigènes, des mobilisations de travailleurs, elle ne se fait qu'après, une fois que la droite revient au pouvoir, il commence à avoir une répression implacable contre la population, on commence à tuer, et à ce moment-là, que se remobilisent les classes populaires. Ces nouveaux gouvernements de droite, ils ne vont pas durer, c'est un peu le thème de la séance du jour, et donc voilà, c'est aussi la caractéristique, c'est que ces gouvernements de droite, ils ne vont pas durer, et assez rapidement, on parle donc de ce nouveau cycle de gouvernements progressistes, je lui ai mentionné les quelques cas dont on peut parler, au Mexique, donc avec la victoire d'Andrés Manuel Opaso-Brador, qui est quand même un événement historique, ça faisait un siècle qu'il y avait un seul parti qui était au pouvoir, avec des intermèdes de partis encore plus à droite, mais un seul parti, on parle de dictature parfaite au Mexique, pour parler de cette dictature du prix qui avait tous les moyens de l'État, toutes les bureaucraties, qui gardait tout le pouvoir pour lui, donc une victoire un peu historique d'un candidat de centre-gauche, Andrés Manuel Opaso-Brador, donc un de ceux qu'a rencontré Mélenchon, en Argentine, avec donc un péroniste de centre-gauche, Alberto Fernández, qui arrive au pouvoir, la fin du gouvernement putschiste, moins d'un an après son accession au pouvoir en Bolivie, et enfin des candidats de gauche qui ont gagné pendant l'année 2021, trois pays, dont Pedro Castillo, qui était un syndicaliste enseignant, qui venait d'une zone rurale, avec des positionnements très conservateurs en termes de mœurs, enfin des positions réactionnaires, c'est pas seulement qu'on a des divergences, ça c'est vraiment des positions anti-immigrants, anti-féministes sur l'avortement, anti-mariage pour tous, dans un contexte de mouvements sociaux extrêmement forts, des protestations face à la corruption des élites, enfin les cinq, six derniers présidents péruviens sont tous condamnés pour corruption, au Honduras également, donc victoire de Xiomara Castro, qui est la femme de celui qui avait subi un coup d'état, donc d'un président de gauche qui avait subi un coup d'état en 2009, et enfin donc Gabriel Boric, dont on va parler davantage, au Chili, donc ancien leader étudiant qui arrive au pouvoir, Gustavo Petro, donc il y a deux mois en Colombie, et pour contempler le tableau, on peut anticiper au Brésil, où Lula est le favori pour les présidentielles, donc dans deux mois, contre Bolsonaro. Ce qui rend cette vague subversive, c'est pas seulement une alternance gauche-droite, c'est pas une alternance comme on peut en connaître en Europe, entre eux, au long des Sarkozy, où ça reproduit exactement la même chose, ce qui rend cette vague subversive, c'est qu'elle vient de profonds mouvements sociaux, une vague juste avant la pandémie qui a été extrêmement puissante, enfin en Honduras et en Haïti, des mouvements contre la corruption, en Équateur, contre le prix de l'essence, et où, je ne sais pas si vous vous rappelez, juste avant la pandémie, alors on a évoqué pendant cette université d'été, certains d'autres pays où ça a pété au même moment, au Liban, en Algérie, etc., là je vous parlais des cas latino-américains, mais donc en Haïti ou en Honduras, en Équateur, et surtout dans deux pays qui n'étaient pas du tout habitués à des mouvements sociaux de masse, la Colombie et le Chili. La Colombie est caractérisée par une des bourgeoisies les plus rapaces du continent, c'est le plus fidèle allié des États-Unis dans la région, ce n'est pas pour dire que les autres bourgeoisistes sont généraux, évidemment, mais disons que dans les autres pays, on a pu connaître une période pseudo-progressiste de deux ans, un moment où il y a quelques réformes, un gouvernement vaguement social-démocrate ou vaguement populiste de gauche, en Colombie, jusqu'à cette date récente, c'était une alternance entre des conservateurs et des libéraux, et c'est une des raisons pour lesquelles le seul moyen que la guérilla s'est créée, c'est-à-dire une exclusion totale de la gauche de l'espace politique, et c'est une des raisons aussi pour lesquelles l'État disqualifiait tout dirigeant social, tout militant syndical, en se l'assimilant en guerrillero, et en utilisant des tactiques antiterroristes dans la répression du mouvement social, donc c'est le cas de l'État, mais aussi de paramilitaires, avec des centaines d'assassinats de militants par an, qui est un cas qui n'est pas courant, même en Amérique latine. Et ce qui en fait nouveau en Colombie aussi, c'est qu'on se retrouve avec des mouvements sociaux qui se succèdent dans la toute dernière période, et c'est ça qui peut expliquer la victoire de Gustavo Petro. Donc en novembre 2019, une réforme fiscale qui baisse les impôts pour les entreprises, donc plusieurs journées de graves générales face à cela, en septembre 2020, un cycle de mobilisation contre des violences policières, filmé, ça vous rappelle des choses qui ont pu se passer en France aux États-Unis évidemment, mais un cycle de mobilisation qui va avoir plus d'une dizaine de morts et des dizaines de blessés, et enfin surtout le grand mouvement ça va être celui de mai-juin 2021, donc l'année dernière, qui va toucher quasiment tous les zones rurales les plus reculées de Colombie, face encore une fois à une réforme fiscale qu'ils avaient baptisée loi de solidarité durable, vous savez que généralement les noms de lois peuvent être un peu trompeurs, et donc qui a augmenté la TVA pour tous les produits de première nécessité, et ce qui avait encore plus suscité l'indignation, c'était qu'en des temps de Covid, où on était encore dans une période où il y avait énormément de morts en Colombie, c'est que même la taxe sur les funérailles était augmentée. Donc une réforme de plus qui s'inscrivait dans une continuité de réforme d'austérité, mais qui va provoquer des mobilisations de masse, des syndicats, des indigènes, et une répression particulièrement violente. On se retrouve donc, je vous le disais, dans ce rapport extrêmement répressif de l'État Colombien, plus d'une cinquantaine de morts, plus d'un millier d'arrestations arbitraires, une brigade anti-émeute, l'ESMAD, qui est particulièrement critiquée, on parle de centaines de disparitions aussi, alors après c'est toujours difficile, il n'y a pas eu de bilan officiel qui a été établi, mais une violence particulièrement brutale, une vingtaine de cas recensés de violences sexuelles de la part des policiers, ce qui avait un des scandales qui avait été provoqué à ce moment-là, c'était une jeune fille qui s'était suicidée après avoir accusé de viol des policiers après une arrestation, donc une police particulièrement brutale, qui maintient ses habitudes de lutter contre la guérilla par tous les moyens. Et pour montrer aussi, pour commencer à montrer les limites de ces dirigeants progressistes, la réaction de Petro à ce moment-là, c'était pas de demander la démission de Douquet, qui était le président de droite qui menait cette répression, mais d'en appeler à une transition dans le cadre des institutions, donc attendez l'élection de la semaine prochaine, pour que je puisse me présenter et devenir le nouveau chef de l'État. Donc je vais revenir après sur le contenu, mais là c'était pour parler du mouvement social, et enfin donc au Chili, nouveau cycle, un cycle de mobilisation sans doute le plus puissant qu'a connu l'Amérique latine, qui commence sur, je pense que beaucoup le savent, mais je le rappelle quand même, parce que tout le monde n'est pas censé le savoir, mais qui commence sur une augmentation du coût des transports publics d'une trentaine de pesos, ce qui était déjà énorme, enfin parce qu'on a déjà une quinzaine de pourcents du salaire minimum qui était consacré au budget à un transport pour une seule personne, donc c'était déjà un coût prohibitif dans des pays où tout est privatisé, où l'éducation est privatisée, où la santé est privatisée, où les retraites sont privatisées, et où c'était une mesure de plus qui est rajoutée et qui a abouti au slogan du mouvement, que vous avez sans doute entendu aussi, ce ne sont pas 30 pesos, mais ce sont 30 années, c'est-à-dire 30 années de néolibéralisme qui avait profondément détruit la société chilienne, détruit toute capacité de pouvoir d'achat des Chiliens, et qui mettait, tous ceux qui voulaient par exemple juste faire des études dans des situations d'endettement extrêmement fortes. Et donc, dès le départ, cette mobilisation, elle dépasse la seule dimension défensive contre la dernière contre-réforme du gouvernement, mais elle remet en cause l'ensemble de la société, on se retrouve avec des manifestations de masse, on a 2 millions de personnes dans un pays de 18 millions d'habitants, ce qui n'est pas rien, des grèves massives, mi-novembre, donc un mois après le début de la révolte, on a 25 des 27 ports qui sont arrêtés dans un pays qui est extrêmement dépendant de son transport maritime, vous voyez le Chili sur une carte, c'est un pays qui est entièrement constitué de littoral, et donc c'est la force de cette grève qui oblige donc les forces plutôt conservatrices, donc le gouvernement de droite de Piñera, mais aussi donc le parti socialiste et le parti du futur président Gabriel Boric, le Frente Amplio, à faire un accord pour une nouvelle constitution, ce qui est une revendication historique, d'avoir une nouvelle constitution, c'est une revendication historique de ce mouvement social, parce que la constitution, elle est héritée de Pinochet, qu'elle consacre que tous les services publics sont privatisés, etc. Simplement, vous imaginez bien que le gouvernement de droite, les socialistes, et donc y compris le parti de Gabriel Boric, ils ne vont pas accéder comme ça, de manière totalement, sans arrière-pensée à la mise en place de cette revendication, donc ce n'est pas une assemblée constituante, c'est une convention constitutionnelle, et c'est une convention constitutionnelle qui est dans un carcan déjà bien établi, par exemple, les traités de libre-échange avec les Etats-Unis, c'est quelque chose dont on n'a pas le droit de parler, enfin, qui sont exclus du champ des discussions de cette convention constitutionnelle. La droite, imaginez pouvoir arriver à bloquer toutes les mesures qui lui déplaisaient en établissant une minorité de blocage, c'est-à-dire qu'avec un tiers des sièges, on pouvait bloquer toute discussion sur un sujet. Et pourtant, les mobilisations se sont poursuivies, jusqu'au développement de la pandémie, évidemment. Ce qui me semble important à remarquer aussi, c'est la force du mouvement féministe en son sein, je pense que vous avez tous entendu la chanson El violador eres tú, qui met en cause, y compris les structures de l'État dans cette structure du viol, mais qui va au-delà de cette chanson que vous avez pu entendre, de mouvements féministes qui ont participé à ce mouvement, et qui ont été une des forces de ce mouvement, et qui s'inscrivent dans la continuité de mouvements sociaux qui existaient avant cette révolte au Chili sur le droit à l'avortement, sur le combat contre le harcèlement sexuel, notamment avec, par exemple, un mouvement de blocage des universités contre le harcèlement sexuel. La répression de ces quelques mois de mobilisation, elle est particulièrement violente. On parle de 35 morts, de plus de 5 000 arrestations, plus de 2 500 blessés, des centaines de blessés aux yeux. Enfin, on a tous vécu la répression des Gilets jaunes. Là, avec les chiffres que je vous donne, c'est une répression du mouvement des Gilets jaunes, puissance 10. On parle de 200 cas de violences sexuelles en détention. Dans ce cadre, la réorientation vers un agenda institutionnel, elle se fait de fait parce qu'il y a un référendum sur cette convention constitutionnelle, puis qui a une élection de cette convention constitutionnelle. Mais ces élections, elles traduisent aussi un vote de classe nette, c'est-à-dire que la population la plus pauvre se mobilise dans ces élections et les classes populaires votent le plus nettement pour ce changement de constitution. Et avec les méthodes les plus démocratiques, il y avait une méthode est-ce qu'on accepte les anciens partis ou est-ce qu'on ne les accepte pas ? C'est les options qui vont être primées et qui vont primer par la force des quartiers populaires. Dans les zones populaires, on va voter à 80-90% pour le changement de constitution. A l'inverse, dans les zones de possédants, on trouve que la constitution de Pinochet, elle est plutôt cool et on maintient cette nostalgie à l'égard de la constitution pinochetiste. La composition de cette convention constitutionnelle, elle montre le niveau de mobilisation, elle montre le changement qu'a pu provoquer cette mobilisation. On passe d'un pays qui avait une alternance PS-droite depuis 20 ans, depuis 30 ans, entre un PS totalement social-libéral et une droite, à une composition d'une assemblée où la droite qui espérait donc avoir ce tiers pour avoir une minorité de blocage, elle est complètement en défaite, elle obtient à peine 20% des voix. Les sociolibéraux du PS, ils arrivent à moins de 15% des voix. Et ce qui remporte, ça va être non seulement la coalition réformiste entre le Parti communiste et le Frente Ample, donc le parti de Gabriel Boric qui fait autour de 20% des voix, et aussi une coalition issue de militants du mouvement social qui arrive à dépasser la coalition du Parti socialiste. Alors, ce n'est pas la révolution prolétarienne, ce n'est pas une majorité qui est pour une révolution socialiste, loin de là, mais imaginez la puissance du changement entre un pays qui votait entre le PS et la droite pendant 30 ans, et qui d'un coup a deux listes à la gauche du PS qui dépassent le Parti socialiste, dont une liste issue d'activistes du mouvement social, et une droite, pour résumer en France, ce serait de Macron à Le Pen, toutes les tendances de la droite qui n'arrivent pas à dépasser les 20% des suffrages. C'est un changement total du champ politique et qui était possible uniquement grâce à la mobilisation. Donc, c'est dans ce contexte qu'arrivent ces gouvernements progressistes, qui arrivent par la force de mouvements sociaux, avec des trajectoires qui ne sont pas les trajectoires de dirigeants politiciens classiques. Enfin, je disais, un syndicaliste d'une région indigène au Pérou, un ancien leader étudiant, Gabriel Boric, au Chili, un ancien guerrillero, Gustavo Petro, en Colombie, même s'il a beaucoup évolué depuis. Mais alors que ça fait à peine quelques mois, on pressent les impasses assez facilement de ces gouvernements progressistes, avec encore davantage de raisons que ceux de la première vague. Et c'est pour ça que c'est difficile de parler dans le retour des gouvernements progressistes. Et je vais l'expliquer pourquoi. Déjà, parce qu'ils n'arrivent pas dans le même contexte économique. On arrive dans un contexte où ils n'ont pas de richesse à redistribuer. Et c'est des réformistes sans réforme, en fait. Il n'y a pas de boum des matières premières. Ils arrivent dans une conjoncture morose. C'est-à-dire qu'on a un continent qui est épuisé par la baisse des cours depuis 2014, où la pauvreté a augmenté massivement. Une pauvreté qui a augmenté encore plus massivement à cause des effets de la pandémie. Des cas un petit peu spécifiques, je pense notamment à l'Argentine, où les marges de manœuvre sont encore plus réduites, parce que c'est un pays qui est endetté massivement. Donc un problème qui est lancinant depuis 2011, qui a été aggravé par Macri, donc le retour de la droite au pouvoir avec le FMI entre 2015 et 2019. Et le gouvernement péronniste de centre-gauche qui arrive au pouvoir, au lieu de dénoncer cette dette, au lieu d'essayer de la refuser, de la qualité d'odieuse et de ne pas la payer. Ils se contentent de renégocier, donc en limitant de fait ces marges de manœuvre d'autant plus. Donc non seulement ils sont dans une conjoncture économique défavorable, mais en plus ils acceptent de payer les échéances de remboursement d'une dette qui est colossale. argentine. Et pour avoir une idée de la pente, de la dynamique que prend le gouvernement argentin sur cette question, on a eu, le mois dernier, la nomination d'un nouveau ministre de l'économie, Sergio Massa, qui est issu de l'aile droite du péronisme et qui va dans le sens d'une plus grande soumission à ces marchés financiers qui pourtant grèvent les finances publiques. Argentine. Autre exemple un peu spécifique au Mexique, où Trump a imposé à Lopez Obrador un chantage sur les exportations mexicaines en contrepartie d'une gestion répressive des flux migratoires provenant d'Amérique centrale. Donc ce ne sont pas des choses qui sont exceptionnelles. La Turquie fait la même chose, le Maroc fait la même chose en Europe, mais où de fait le gouvernement progressiste d'Andrés Manuel Lopez Obrador, qui est venu dans une vision, en promettant une gestion plus humaniste des flux migratoires qui traversent le Mexique vers les Etats-Unis, et où le Mexique n'a aucune responsabilité à exercer la répression pour le compte des Etats-Unis, c'est Lopez Obrador a accepté de s'y soumettre face au chantage fait par Donald Trump. Des raisons donc qui viennent de cette situation économique, mais qui s'inscrivent aussi dans des raisons politiques, que ces gouvernements progressistes s'inscrivent dans le cadre des institutions, ne s'inscrivent pas dans le cadre de mobiliser la population, et où quand vous vous inscrivez dans le cadre des institutions, et que vous en respectez toutes les règles, vous retrouvez assez rapidement complètement contraint par ce cadre institutionnel, ni au Pérou ni au Chili, les dirigeants progressistes n'ont une majorité parlementaire, et donc ils arrivent à gouverner seulement en faisant des accords avec la droite, vous imaginez que c'est pas en radicalisant vers la gauche leur politique. Pérou en Colombie, de la même manière, il a eu une majorité parlementaire, lui, mais en faisant un accord avec la droite modérée. Et ses recherches de soutien dans les différentes chambres parlementaires, étant à aseptiser des programmes qui étaient déjà pas très radicaux, mais les aseptiser vers une orientation encore plus centriste, en trahissant les aspirations des classes populaires qui les ont menées au pouvoir. Dans ce cas, on peut même parler en anticipation du cas brésilien, où Lula, qui n'est même pas encore au pouvoir, mais qui a déjà accepté d'avoir comme vice-président un homme qui était un des principaux dirigeants de la droite classique, libérale, brésilienne, donc la personne de Géraldo Altmin. Donc voilà, quand vous prenez avec vous une personne provenant de la droite, ça augure peu de choses pour sa politique. On peut parler également du cas du Chili, plus en détail de cette constituante dont je vous parlais tout à l'heure, au Chili, donc c'est difficile de se prononcer avec précision de qu'est-ce qui va, est-ce que cette constitution va être adoptée. Le référendum a lieu dans une semaine, donc jour pour jour, je ne peux pas vous donner encore les résultats, évidemment. Et cette constitution, avec le rapport de force dont on a parlé, elle a certains aspects un peu progressistes, la reconnaissance des droits des peuples indigènes, du droit à l'avortement, plus de parité, etc. Contre une politique du tout privée, qui était issue du pinochetisme, qui facilite le droit de grève, mais où la droite a une politique extrêmement offensive dans cette campagne référendaire, remet en cause toutes les avancées, notamment pour les peuples indigènes, remet en cause le fait qu'on puisse parler de plurinationalité, etc. dans cette constitution, et où les partis pro-gouvernement, donc la coalition de Gabriel Boric, au lieu d'essayer de défendre ce texte, qui a été validé par une convention constitutionnelle, qui est le fruit de cette révolte d'octobre 2019, donne déjà des gages à la droite, parce que, en fait, ce n'est pas vraiment une constitution, le gouvernement serait chargé de transformer en loi les acquis de ce texte constitutionnel, et il s'engage déjà à ne pas traduire de manière littérale ce qui est dans la constitution, dans le texte législatif. On peut voir cette vision assez institutionnelle, et assez loin des aspirations d'octobre 2019, de la part de Gabriel Boric, dans d'autres mesures, je pense notamment au refus d'amnistier les manifestants de 2019, donc plusieurs dizaines sont toujours en prison, et c'était une des promesses de campagne de Gabriel Boric, il ne la met pas en oeuvre, donc en refusant d'amnistier ses prisonniers politiques, on peut parler aussi de la répression des communautés Mapuche, où Gabriel Boric, cet été, donc c'est tout récent, a mis en place un état d'exception, et a envoyé l'armée dans la macro-zone sud, où il y a des communautés Mapuche importantes, un peu ce qu'avait fait Pinira en son temps le président de droite. Mais bon, le problème c'est qu'il a été élu justement pour faire autre chose, mais il ne le fait pas. Donc, ce qui caractérise plus qu'en retour des gouvernements progressistes, ce qui caractérise l'Amérique latine aujourd'hui, c'est davantage que Gramsci appelle une crise organique, c'est-à-dire dans cette situation de crise économique qui se poursuit, et que des gouvernements, quel que soit leur couleur politique, ne parviennent pas à obtenir l'obéissance de leur population, on n'arrive pas à obtenir le consentement de leur population qui continue à se révolter, et dans un contexte où la coercition augmente toujours de la part des États, on se retrouve dans une situation de forte polarisation et de fort affrontement de classe, et d'une incertitude de ce qui peut advenir pour le meilleur comme pour le pire. Côté gauche, en termes de radicalisation, on continue d'avoir des mobilisations puissantes, ces tout derniers mois encore, en juin, en Équateur, on a eu encore trois semaines de mobilisation, le blocage de la capitale Quito contre l'augmentation des prix, enfin alors c'est pas un phénomène qui est même propre à l'Amérique latine, le phénomène de mobilisation massive face à l'augmentation des prix, c'est quelque chose qu'on connaît dans la plupart des régions du monde, mais bon, là du coup, en Équateur, donc à l'appel de l'organisation indigène de la Conaille, répression encore brutale, si mort, et où la Conaille, donc cette organisation indigène, a sonné la fin de la mobilisation, ça, ils n'ont pas été remerciés par le gouvernement qui a arrêté le leader de cette organisation, comme quoi essayer de contenir la révolte, ça paye pas, ça paye pas aux yeux des gouvernements, mais ils ont obtenu du coup des petites compensations, donc 15 centimes de baisse du carburant, mais une organisation de la Conaille qui n'a pas essayé de pousser une dynamique révolutionnaire et qui a essayé de signer cet accord pour pacifier le pays, donc selon leur propre terrain. Autre mobilisation qui montre les énergies que sont capables de déployer les classes populaires en Amérique latine, au Panama, donc où cet été, on a eu un mois de mobilisation contre la hausse des prix une nouvelle fois, qui a commencé par le secteur de l'éducation et qui s'est généralisé dans l'ensemble du pays, et qui est le mouvement le plus important des 35 dernières années au Panama, qui est encore une fois, un pays où on pouvait pas s'attendre à des révoltes, qui est pas un pays qui est traditionnellement très organisé, mais où même dans ces pays qui sont jugés des pays sans mobilisation, on a ces puissances, ces mobilisations massives qui surgissent. Je parlais de radicalisation sur la gauche, mais évidemment, propre d'une situation de polarisation, c'est aussi qu'il y a des radicalisations sur la droite, et une extrême droite qui n'existait pas forcément comme force politique en Amérique latine, c'est pas comme en Europe où on a eu souvent des partis politiques d'extrême droite, ça c'est un phénomène nouveau et c'est un phénomène particulièrement inquiétant et particulièrement développé dans un certain nombre de pays qui sont au pouvoir dans le cas du Brésil, où vous l'avez entendu, Bolsonaro qui refuse potentiellement de rendre le pouvoir en cas de défaite électorale, un peu ce qui s'est passé aux Etats-Unis, de vouloir aller plus loin, de refuser le suffrage universel, au Chili également, le candidat d'extrême droite, nostalgique de Pinochet, est arrivé en tête au premier tour, perdu au second, mais montre cette puissance d'une extrême droite, au Pérou également, la fille de l'ancien dictateur militaire a perdu au second tour contre Pedro Castillo, mais à 50,1 contre 49,9, donc c'est des marges extrêmement réduites, et ce qui est une des raisons de la fragilité de Castillo, parce qu'elle a joué le jeu de contester le résultat pendant plusieurs mois, en tâchant la légitimité de Castillo, et de Castillo qui du coup capitule dans tous ses rapports de force face à une droite qui tente de le renverser de manière continue, où c'est difficile d'imaginer même qu'il aille au bout de son mandat. Ce qui agite ces forces politiques réactionnaires, ce sont plusieurs éléments, c'est une espèce de revanche contre la gauche, c'est-à-dire que ces gauches elles n'ont pas fait des politiques révolutionnaires, mais la peur des élites économiques face au fait que certains gouvernements aient pu prononcer le monde de révolution, et surtout face au fait qu'il y ait des mouvements sociaux puissants, fait que même s'il n'y a pas de révolution, ils ont peur d'une révolution et donc se radicalisent sur la droite. On commence à avoir un phénomène de xénophobie qui commence à naître, notamment face à la crise migratoire vénézuélienne, alors ça reste plus civilisé en Europe, ce ne sont pas des forces politiques qui se créent contre une population immigrée, mais ça devient un phénomène qui existe. Et enfin, la montée en puissance de certaines églises évangélistes qui contribuent à l'avancée des idées les plus réactionnaires, notamment sur les problématiques de Jean Nord et de sexualité. Donc pour conclure et pour essayer d'évoquer un maximum de situations nationales ou d'idées pour qu'on puisse en discuter ensemble, pour conclure, je pense que vous aurez compris que je pense que ce n'est pas vraiment un retour de ces gouvernements progressistes, qu'il n'y a pas d'hégémonie de ces gouvernements, qu'on parle par exemple d'un retour de la droite potentiellement en Argentine, et les conquêtes qui ont été obtenues ces derniers mois, je pense l'avoir montré dans mon topo d'introduction, elles ne sont pas le fruit de ces gouvernements, au contraire, elles sont le fruit de ces mouvements sociaux, des mobilisations des classes populaires, et c'est seulement par ce biais que l'on a ça, donc c'est vraiment cette dynamique de crise organique qui me semble le plus caractéristique pour définir l'Amérique latine aujourd'hui, donc avec cette dimension de lutte de classe et d'incertitude qui fait que le pire peut advenir, mais le meilleur aussi, selon la pente et la dynamique que vont prendre les événements, et en tout cas ce ne sont pas les gouvernements progressistes qui vont permettre d'une radicalisation sur la gauche, bien au contraire. Je trouve que cette situation de l'Amérique latine, elle permet de comprendre concrètement notre divergence avec le projet réformiste, avec le projet par les bons institutionnels, souvent quand on parle du projet de la NUPES, pour parler de notre situation française, c'est souvent de manière abstraite, parce que qu'est-ce que ferait la NUPES au pouvoir ? Elle en est très loin du pouvoir à l'heure actuelle, et ce fait que les uns et les autres, ces dirigeants latino-américains et Mélenchon se retrouvent, se trouvent des affinités, ça permet de voir à quel point concrètement cette manière de gouverner par les institutions, en essayant de modérer le programme pour avoir le soutien de telles parties supplémentaires, en essayant de chercher un accord supplémentaire avec des forces de droite, ce n'est pas ça qui permet d'avancer, bien au contraire, mais que ce sont par les mobilisations, par les grèves et par les luttes, qu'on arrive à obtenir des choses, et évidemment la situation française et la situation latino-américaine sont des situations géopolitiques, très différentes, etc., mais où cette dynamique politique, on la retrouve dans les deux cas, et je trouvais ça intéressant pour essayer de trouver des leçons en France de ce qui se passe là-bas. Donc voilà, je fais le tour de ce que je voulais vous dire, je vous laisse la parole pour poser toutes les questions que vous voulez, ou pour apporter des éléments, parce qu'évidemment je ne suis pas spécialiste des 30 pays latino-américains, et donc voilà, je vous remercie, et on peut ouvrir le débat. Merci d'avoir regardé cette vidéo !